Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les qualifications pour l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Serbie contre Montenegro c'est un match qui a lieu ce mardi 17 octobre 2023 à 20h45 pour le compte de la 8ème journée du groupe G alors la Serbie c'est le 2ème du groupe G qui reçoit le Montenegro le 3ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le groupe G avec le classement, les statistiques, les résultats on verra ensuite les meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans ces qualifications on enchaînera ensuite par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live alors dans le groupe G les amis, la Serbie est donc 2ème du groupe G avec 10 points en 6 matchs 3 victoires, 1 nul, 2 défaite, 10 buts marqués, 6 buts encaissés plus 4 de différence de but ils seront à 3 points de la Hongrie mais avec un match de jouets en plus de son côté le Monténégro est juste derrière la Serbie, ils ont 8 points mais par contre eux en 5 matchs, ils ont 1 match de moins que la Serbie 2 victoires, 2 nul, 1 défaite, 5 buts marqués, 5 buts encaissés, 0 de gole à vérage donc c'est simple, les Serbes doivent absolument battre le Monténégro pour reprendre cette différentielle du fait que le Monténégro en fait s'ils gagnaient leur match hors terre, ils seraient devant les Serbes d'un point donc voilà, ça se joue là dessus et donc on va aller voir aussi au match allé au match allé le 27 mars dernier, la Serbie a gagné 2-0 au Monténégro ça donne une indication à cette rencontre au niveau des buteurs pour la Serbie, on a Mitrovic et Vlaovic qui sont à 3 buts dans ces qualifications, pour le Monténégro on a Krstovic et Savic qui sont à 2 buts, il n'y a pas tellement de buts pour ces deux équipes au niveau des résultats, toutes compétitions confondues sur les 10 derniers matchs la Serbie c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 18 buts pour, 16 comptes plus 2 différences de buts, il y a beaucoup de buts avec la Serbie chez eux, ils restent sur une défaite contre la Hongrie 2-1 d'ailleurs ils ont perdu les 2 matchs 2-1 contre la Hongrie, ça fait mal ça c'est vrai que sinon, ils n'ont pas fait de très mauvais résultats mais ils ne gagnent pas forcément, ils gagnent difficilement on va dire après il y a une équipe avec des très bons joueurs, donc tout est possible le Monténégro de son côté, c'est sur les 10 derniers matchs 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 11 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 5 de différence de buts la différence c'est que le Monténégro reste sur 2 victoires de suite à domicile contre la Bulgarie et le Liban en amical à l'extérieur ils avaient fait un 2-2 en Lituanie, on remonte, ils ont gagné 1-0 en Bulgarie ils ont perdu 1-0 en Slovénie donc voilà, c'est difficile de se faire inéditer une tendance à ce match parce que les équipes, les deux équipes ont l'air d'être à peu près au même niveau au niveau des compos d'équipe pour la Serbie, ça serait du 3-4 en tactique avec gardien Savic et pour les joueurs, Herakovic, Bilankovic, Pavlovich, Zivkovic, Gudelj, Lukic, Terzic Milankovic, Savic, Tadic et Mitrovic et pour le Monténégro, ça serait du 3-5 gueux avec gardien Miljatovic et pour les joueurs, Maruzic, Savic, Tomasevic, Vuksevic, l'autre Vuksevic, Jankovic Donc voilà, le décor est planté entre deux équipes qui se tiennent au classement La Serbie est peut-être devant de 2 points mais le Monténégro a un match en plus à jouer alors attention les amis, ça va être un match très serré parce qu'on joue la qualif pour l'Euro dans cette rencontre donc je vous donne rendez-vous ce mardi 17 octobre 2023 à 20h45 pour le match de la 8ème journée du groupe G pour les qualifications pour l'Euro 2024 la Serbie 2ème du groupe G reçoit le Monténégro 3ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo